Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés chez vous ou à votre bureau. On va commencer tout de suite par cette première partie pour faire le lien entre la business intelligence, ce terme qu'on entend assez souvent, et Power BI, l'outil qu'on va bientôt découvrir ensemble. D'abord, quelques définitions. Alors le business, pas de scoop, ce sont les affaires, tout ce qui est consacré aux activités financières ou commerciales. Et puis l'intelligence, qu'est-ce que c'est qu'être intelligent ? En fait, c'est être capable de rassembler ses capacités intellectuelles et cognitives, ses connaissances, pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc plus un problème est complexe, plus la personne peut être dite intelligente. Et quand on rassemble ces deux termes, la business intelligence, ce n'est rien d'autre que la capacité à résoudre des problèmes potentiellement complexes, le tout dans un cadre business. Un petit peu d'histoire pour vous replacer le contexte. L'histoire commence dans les années 70, en 69 précisément, avec l'invention de la base de données par Edgar Codd, un américain. Suite à ça, on a besoin d'applicatifs pour pouvoir collecter ces données. Et c'est dans les années 70 que naissent les ancêtres d'Excel, les premiers tableurs. Ensuite, suite à ces mutations technologiques, on va avoir besoin de stocker de la donnée. Donc, dans les années 80, se développent les entrepôts de données qui sont au fur et à mesure plus grands et connectés entre eux. Ce qui permet à la donnée de provenir de différentes localisations et permet aussi un meilleur accès, plus rapide et une meilleure gestion des données. Évidemment, à mesure que ces mutations technologiques ont lieu, les managers ont besoin d'avoir accès aux données plus rapidement, plus efficacement, de manière plus simple et surtout à moindre coût. Donc, on a besoin de faire beaucoup d'analyses multidimensionnelles et de pouvoir rapidement les produire et les partager. Le tout, évidemment, pour faciliter la prise de décision. C'est pour ça que dans les années 90, donc en 89, le terme BI, Business Intelligence, est défini par Howard Dressner, un autre américain. Et donc, suite à ça, à ce moment-là, les managers, dans les années 90, entre les années 90 et 2000, les managers se reposent sur des experts des données. Donc, un service de l'entreprise, mais qui n'est pas opérationnel, qui est un service support, souvent affilié à la DSI, la Direction des Services de l'Information, qui donc produisent ces informations, ce qui a bien sûr plusieurs biais, ne serait-ce que pour l'accès, la rapidité et la transmission des besoins entre ces deux personnes. Dans les années 2000, les besoins des managers se précisent. Ils ont besoin d'avoir accès plus rapidement aux données, aux informations, de pouvoir les produire de manière plus simple, plus accessible, plus claire, plus rapide et pouvoir facilement partager ces résultats. Donc, les besoins d'accessibilité de l'information au niveau des managers grossissent, 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 et vont amener les éditeurs à produire des solutions qui, petit à petit, donnent la main aux managers pour produire, pour extraire des informations à partir d'une grande quantité de données et limiter, si possible, le rôle des experts qui jouent un rôle beaucoup plus précis. Mais les managers souhaitent vraiment avoir la main sur cette production d'informations. Donc, Power BI, c'est vraiment le fruit d'un héritage. Quand on regarde les projets Microsoft, des années 80, avec la naissance des premiers tableurs, jusqu'en 2014, la naissance officielle de Power BI, on a un certain nombre d'étapes qui sont le reflet des mutations de la société et des technologies, des mutations organisationnelles, et quelque part, tout ça, c'est une part de notre histoire assez récente. Donc, Power BI, on peut dire que ça rassemble le meilleur d'Excel, des tableurs classiques, avec quand même de l'intelligence associée, et des solutions de statistiques analytiques plus poussées, chez Microsoft, de type Microsoft SQL Server. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition des managers des solutions pour qu'ils puissent produire eux-mêmes leurs informations à partir d'une grande quantité de données. Le tout, sans nécessité de formation spécifique, nécessitant l'intervention d'experts en données. Un petit point sur le positionnement sur le marché. Microsoft Power BI, pour la 11e année consécutive, a été défini par Gartner, le cabinet Gartner, comme étant un des leaders mondiaux de la business intelligence. Ce n'est pas très étonnant, étant donné les budgets R&D et l'orientation stratégique forte donnée par Microsoft à ce type de segment de marché.